Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Dununder. Alors je pense que vous savez déjà un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On va revenir sur cette étape avec la victoire d'un petit jeune et on parlera également des top flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Amazon pardon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon, encore une fois. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis le petit pouce bleu, ça, ça fait toujours plaisir. Bon, c'est la deuxième étape du tour de Dununder. Étape qui a été plus calme que la veille au niveau des chutes. Ça, ça fait plutôt du bien. Mais qui n'a pas été calme par rapport au parcours. On l'avait dit, il y avait cette fameuse côte à 10 km de l'arrivée. Et puis vous aviez également 500 m à 5%. Ça, c'était aux alentours de 5 km de l'arrivée. Donc ça pouvait permettre à des attaquants, à des coureurs offensifs, de tenter quelque chose. Et avec des sprinters, peut-être, qui allaient être en difficulté physiquement et qui auraient du mal à tenir. Début d'étape, tranquille. Une échappée qui part avec deux coureurs. Bon, qui ne prend pas beaucoup d'avance. Les deux coureurs, les deux coureurs du jour qui ont décidé de partir en échappée. C'est Luke Burns, qui est un coureur de la sélection australienne. Et Vander Lee, qui est un coureur de EF. Luke Burns, il court normalement chez Bridge Lane, l'équipe continentale. C'est sa deuxième année chez les pros. Et il a fait 6e du tour de la Mirabel. Voilà, en 2023. Certains qui veulent en savoir plus sur ce coureur australien. Donc ensuite, on a un Pluton groupé qui se présente à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Là, on sent que ça commence à se tendre. Dans le Pluton, ça commence à devenir un petit peu plus nerveux. Et puis, ensuite, le début de la montée. Donc, la montée du jour qui avait... Alors, j'ai perdu ma souris. Voilà, je vais retrouver ma souris. Qui était la côte de Fox Creek. La Fox Creek Climb. C'était comme ça qu'elle se surnommait, cette montée. Troisième passage par cette montée. Et là, Luc Plap, Narvaez sont sortis. Grosse attaque de Luc Plap. On avait vu déjà les Waiters rouler une bonne partie de la journée. Et relancer un petit peu le rythme du Pluton. Donc, on sentait bien que du côté de chez Ineos, il y avait une envie de faire quelque chose. Et puis, Luc Plap. Les deux sont partis. Bon, ça a duré, on va dire, pendant 3-4 kilomètres. Donc, ils avaient une quinzaine de secondes d'avance. Et puis, gros, c'est hors de Luc Plap qui a décidé d'attaquer Narvaez. Ce qui était pour l'idée du siècle. Donc, ils se font rattraper. Là, on doit être à 5,5 kilomètres de l'arrivée. Contre, tout de suite, avec Queen Simons et Bastien Tronchon. Qui, eux aussi, se font reprendre à 2 kills à 900 mètres de l'arrivée, à peu près. Et puis ensuite, donc, attaque de Isaac Del Toro. Qui nous fait le coup du kilomètre, tout simplement, à l'ancienne. Et qui arrive à garder une dizaine de mètres d'avance sur deux coureurs d'Israël. Corbin Strong et Stephen Williams. Un petit peu le résumé de la journée. On regarde tout de suite, maintenant, les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top. Aujourd'hui, il y en a trois. On commence, bien entendu, par le vainqueur du jour. Isaac Del Toro. Deuxième course en World Tour. Première victoire. Alors, il y avait une statistique qui était même très intéressante. De voir au bout de combien de jours de course en World Tour, Pogacar, Wiengegaard s'étaient imposés. C'est mieux qu'eux. Pogacar, je crois qu'il a dû attendre 25 jours ou 27 jours de course. Dans sa carrière en World Tour. Avant de s'imposer. Il est phénoménal. Parce qu'on a l'impression qu'il n'a jamais de pression. Un peu comme Pogacar. Mais vraiment, lui, il n'a jamais de pression. Parce que j'avais vu sur le Tour de l'Avenir. Ce qui est dingue avec Del Toro, c'est que là, il nous fait une attaque vraiment surpuissante. C'est-à-dire vraiment à la Pogacar. Et le parallèle entre les deux est très intéressant. Parce que deux bons grimpeurs, mais avec des qualités de puissance qu'on a assez peu vues auparavant. Il y a Ayuso qui serait peut-être capable aussi de faire ça. Mais qui est un peu plus en difficulté sur le plat quand même. Parce que c'est un gabarit qui est plus léger. Là, Del Toro, il nous a fait une Pogacar. Tout simplement. Une attaque typique d'un coureur qui a énormément de puissance. Mais ce qui est fort, c'est qu'il a l'audace de le faire. Parce que bon, deuxième jour de course, sans voir le Tour, tu pourrais te dire, tu as un petit moré. Tu vois, tu attends de voir un petit peu, de comprendre comment ça marche le cycliste pro. Lui, aucun problème. Il attaque directement. Et puis, ça montre aussi un coureur qui a une énorme confiance dans ses qualités physiques. Parce qu'un coureur qui n'est pas en confiance, il ne fait pas ça. Donc, ça montre un coureur qui est en confiance. Et puis après, derrière, une grosse résistance physique. Parce que son accélération, elle démarre un peu avant un kilomètre de l'arrivée. Parce qu'il est à ce moment-là 25-30 dans le peloton. Donc, il faut déjà qu'il accélère pour remonter. Et ensuite, il arrive à passer devant à peu près à 900 mètres. Il reprend donc Tronchon et Queen Simons qui étaient partis en échappée. Et qui n'avait plus que 3-4 secondes d'avance. Là, il fait vraiment l'écart. Derrière, ça se regarde un peu au 500 mètres. C'est l'erreur, je pense, du peloton. C'est qu'il y a... C'était assez désorganisé, il faut bien le dire, dans les 10 derniers kilomètres. Personne décide vraiment de le suivre. Sauf que quand on commence à accélérer du côté d'Israël, on est à 300 mètres. Sauf qu'il a 10 secondes d'avance à 300 mètres. C'est très rare quand même de perdre 10 secondes d'avance en 25 secondes de course. Et là, c'était trop tard. 300 mètres, il avait gagné la course, Del Toro. Mais impressionnant, impressionnant physiquement. Parce qu'on pourrait croire comme ça, quand je vous raconte le final, il a fait un effort en fin de journée. Voilà, c'était le leader de l'équipe. Sauf que pour moi, le leader de l'équipe, ce n'était pas lui. C'était Finn Fischer-Black. C'est-à-dire à 7 km de l'arrivée. Quand vous avez, à ce moment-là, en tête de course, Plap Narvaez. Et bien, à ce moment-là, Del Toro, il fait le job pour Finn Fischer-Black. C'est-à-dire qu'il relance le rythme du peloton. Il part à deux, il essaye de partir à deux dans la descente. Donc, il fait un énorme effort à 7 km de l'arrivée. Et puis, ce n'est pas comme si c'est un coureur qui était bien placé à 20 km de l'arrivée, Isaac Del Toro. Parce qu'en fait, à 16 km de l'arrivée, il a décidé de faire son petit pissou à l'arrière du peloton, Isaac Del Toro. Ce qui fait qu'il a dû faire quand même un énorme effort. On est à 6 km de la bosse. Alors ça, c'est un truc qu'il ne faudra pas refaire quand même sur les grosses courses. Parce que c'est un truc qui fait parfois aussi être un éteur. D'être mal placé comme ça, quand il y a des moments importants. Ça, il faudra qu'il travaille ça. Encore une fois, je dis toujours, un coureur cycliste, il doit avoir plusieurs qualités. Notamment, une intelligence au niveau nutritionnel. Mais aussi une intelligence de placement, de savoir faire telle action à tel moment. Là, faire un pissou à ce moment-là de la course, c'est trop tard. Il fallait le faire avant. Tu ne peux pas le faire dans les derniers kilomètres. Ce n'est juste pas possible. Donc là, il faudra qu'il fasse attention Del Toro. Mais ça veut dire, le nombre d'efforts qu'il a quand même fait, il ne s'est pas économisé. Derrière, il fait le coup du kilomètre. Chapeau. C'est quand même le troisième coup du kilomètre que je vois en 7-8 mois. Victor l'a fait notamment sur le Tour de France. Mais c'est un truc qu'on ne voyait plus. Dans les années 2010, il y a eu très peu de coups du kilomètre. Là, on le revoit un petit peu. Alors, il profite aussi de la désorganisation du peloton. Parce qu'on est sur le deuxième jour de course de l'année en World Tour. Donc forcément, les trains ne sont pas parfaitement en place. Surtout, il ne restait plus beaucoup de sprinters. Tout simplement. Parce que, bah, Wells Ford avait lâché. Viviani avait lâché. Il y avait également, bah, Aouaos qui avait lâché. Donc, il ne restait plus beaucoup de sprinters. Mais chapeau quand même Del Toro. Parce que réussir à faire cette performance-là, alors que ça a roulé fort dans la dernière heure de course. Je ne sais même pas combien, à quelle vitesse ça a roulé même aujourd'hui. Je ne sais pas vérifier. 40,531. Ce qui n'était pas très rapide sur la première heure de course. Pour une course avec 2269 mètres de délivré positif. Après, on est en début de saison. Il n'y avait qu'une échappette de courant. Mais ça montre quand même le talent d'Isaac Del Toro. Donc, il faudra faire très attention à lui dans l'avenir. Et puis bon, bah, maintenant, c'est lui qui va avoir leadership par rapport à Fischer Black. Qui a peut-être raté une opportunité quand même aujourd'hui. Mais très fort Del Toro. Et puis parmi les jeunes, Morgado, il fait top 20 aujourd'hui. De l'étape Le Portugais. Donc, voilà. UAE. Il faut saluer quand même le travail de repérage que fait UAE. UAE. Le mec qui gère le projet UAE, c'est un mec qui était avant Scoot pour la Quick Step. Donc, voilà. Et c'est à l'époque de la Quick Step qu'il a repéré Pogacar. Son premier choix chez UAE, ça a été de recruter Pogacar. Parce qu'il connaissait bien le courant. Là, il faut savoir que Del Toro, moi, je pensais qu'il l'avait repéré sur le tour de l'avenir. Que c'était une surprise pour tout le monde. Non, ils l'ont repéré deux ans avant. C'est-à-dire que ça fait depuis deux ans qu'ils sont sur les actes Del Toro. Donc, ça montre le talent de repérage. Parce qu'il n'y avait aucune autre équipe World Tour qui était sur les actes Del Toro. Donc, ça montre comment ils arrivent à repérer dans des territoires arlevantains. Parce que le Mexique n'est pas un grand territoire de cyclisme. En disant, tiens, lui, il a un gros talent. Pogacar, c'était pareil. La Slovénie, quand il a repéré Pogacar, ce n'est pas une grande terre de cyclisme. Donc, c'est leur force. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à voir Ayuso. C'est que c'est une équipe qui arrive à trouver les jeunes talents. À repérer les jeunes talents et à repérer les coureurs prometteurs. Et il y a peu d'équipes qui ont cette faculté-là. J'ai la KDSM. Aujourd'hui, il y a Groupama avec la réserve. Mais UAE, c'est quand même du solide. C'est ce qui fait aussi que, par rapport à Ineos, je trouve que UAE et Visma ont cette capacité à repérer les jeunes coureurs que n'arrivent pas à faire aussi bien Ineos. Alors là, ils ont Tarlings. Mais c'est vrai qu'en dehors de Tarlings, Carlos Rodriguez, ça a été aussi un choix de leur part. Mais ils n'ont pas de réserve aujourd'hui, UAE. Et pourtant, ils allaient faire du bon boulot. Donc, ça montre bien que la réserve, ce n'est pas non plus obligatoire quand tu sais faire un bon travail de repérage. Et du côté de Ineos, je trouve que c'est ce qui leur manque aujourd'hui. C'est un vrai bon travail de repérage. Parce qu'un Del Toro, il n'aurait pu atterrir chez Ineos à une époque. Sauf qu'aujourd'hui, Ineos n'arrive plus à faire ce job-là. Donc, très belle victoire de Del Toro. Par contre, encore une fois, il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Certes, il a fait une belle course aujourd'hui. Ça reste un coureur jeune. Donc, ne le mettez pas tout de suite vainqueur du prochain Tour de France. Voilà. Il faut encore voir comment il va évoluer sur l'année. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis surtout, on retrouve un peu les qualités physiques de Pogacar. Donc, on se dit que sur des courses puncher, ça peut peut-être être intéressant d'El Toro aussi. Mais il faudra faire attention au placement dans le peloton, par exemple. Parce que là, aujourd'hui, il y a un moment où il était un petit peu loin. Il y a des petites erreurs qu'il a commises aujourd'hui. C'était le tour de Nander. Sur un critérium du Dauphiné, ça ne passe pas à ce genre d'erreur. Donc, il faut bien en prendre compte également. Deuxième coureur au top, Bastien Trochon. C'est bien d'avoir suivi Quinn Simons. C'est quand même un mec qui a un grand talent, Quinn Simons. Je me suis dit Bastien Trochon, bien. Bien pour le français. On a bien bossé pendant l'hiver du côté de Bastien Trochon. Non, non, mais il a fait un bon boulot. Alors, il avait déjà fait une première saison intéressante. Bastien chez AG2R. Mais là, je me suis dit, bien. C'est qui le maillot d'Ecathlon AG2R ? Grand gabarit, Bastien Trochon. Parce que c'est quand même un gabarit. Et là, je me suis dit, tiens, il a bien bossé pendant l'hiver, lui. Non, non, on sait qu'il a du talent. Tu ne gagnes pas une étape victoire du Burgos en étant en Brantignol. Surtout quand il y avait Sivakov ce jour-là. Mais, oui, très, très belle journée de Bastien qui finit même 17e de l'État. 21. Lui, donc, ça reste un coureur qui est très, très jeune. Qui est dans sa deuxième saison chez les pros avec Décathlon. L'année dernière, il n'y avait pas eu grand-chose, je crois, en termes de résultats. Là, il était troisième du classement à la montagne du Tour du Luxembourg. Et c'est un petit peu tout. Et seulement 31 points UCI marqués. Donc là, il montre qu'il n'a pas 5K. Et oui, c'est un très bon résultat pour lui. On va voir ce que ça va donner sur la suite de la semaine pour Bastien Trochon. Mais, pour l'instant, c'est quand même pas mal. Lui, qui aura un gros début de saison. Parce qu'ensuite, il va aller en Espagne autour de la région de Murcie. Et puis, à la Classica Rhein-Parisor intérieur. Donc, ça, ça sera au mois de février. Et ça sera dans, oui, un mois encore. Dans bien trois semaines, un mois. On poursuit. Mais, oui, non, c'était une belle attaque face à Queen Simon. Parce qu'il faut le tenir, Queen Simon, ça, dans la roue. Et il a même réussi à passer des relais. Alors, tu sentais que c'était compliqué. Mais, non, non, c'était une belle opération pour lui. Il fallait tenter. Puis, sur une étape avec 2250 mètres de dénivelé positif en début de saison. Ça montre que c'est un coureur qui a progressé dans ce domaine-là. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'on connaît sa pointe de vitesse. Ah, bien, c'est un trochon. Ça peut être un coureur qui peut peut-être être intéressant sur certains types de courses. Donc, non. Bien. Bien, bien, bien. Je termine avec Guermail aujourd'hui. Je le mets au top. J'ai hésité à mettre flop ou top pour Guermail. Je le mets au top. Mais, putain, ça serait bien quand même un jour, un moment, chez Intermarché, de l'emmener. Juste de faire le job. Parce que chez Intermarché, aujourd'hui, il y a Calmejean qui a roulé pendant une partie de la journée. Mais, il y a Zimmerman, Calmejean, Dion Smith qui sont dans le premier groupe. Tu ne vas pas me faire croire qu'il n'y en a aucun qui pouvait faire vraiment le job pour lancer Guermail, pour placer Guermail. Là, il lance encore son sprint. Il est cinquième ou sixième du peloton. Et il arrive à finir derrière les deux Israels. Mais il finit très fort, son sprint. Le problème, c'est qu'il démarre de tellement loin qu'à un moment, il ne peut pas faire des merveilles. Donc, ça serait bien, enfin, que du côté de cette équipe, on décide de mettre en place quelque chose, un vrai train. Parce que là, sinon, Guermail, il ne pourra pas avoir beaucoup plus de résultats que l'année dernière. Si on veut vraiment que Guermail ne parte pas aussi chez certains adversaires et qu'ils se retrouvent à être dans d'autres équipes, il va peut-être falloir faire le job. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, un Dian Smith, normalement, il doit faire le job pour Guermail. Je ne comprends pas pourquoi il s'est retrouvé, encore une fois, hyper seul dans le final. Donc, ça, ça m'attriste parce qu'on sent qu'il a les bonnes jambes, en plus, en ce début de saison, Guermail. Il a vraiment une belle puissance sur les sprints. Il dégage vraiment une belle puissance. Là, aujourd'hui, il était là dans le final. Donc, c'était une victoire où il pouvait vraiment être performant aujourd'hui. Sauf qu'il ne faut pas le laisser tout seul. S'il est tout seul, il ne peut pas faire des miracles. Ce n'est pas tout seul qu'il allait revenir sur Del Toro. Donc, c'est dommage d'avoir encore raté une opportunité autour de Guermail parce qu'il est mal lancé. L'avantage pour lui, c'est qu'il se retrouve en tête du classement du maillot vert avec 41 points, c'est-à-dire 2 points d'avant sur Corbin Strong et 4 sur Kalem Ewan et 10 sur Isaac Del Toro. Donc, il y aura un match également pour ce maillot vert peut-être dès demain avec une étape qui est plutôt plate. On poursuit avec les bonnets d'âne. On passe au flop du jour désormais. Les bonnets d'âne. Eh bien, je commence avec Luke Plap. Pas l'idée du siècle d'attaquer Narvaez. Je trouve que d'habitude, Luke Plap s'en sort toujours bien dans les échappées. Enfin, notamment au championnat d'Australie. Mais là, c'est vrai qu'il a très très mal couru. Parce qu'il ne fallait pas attaquer Narvaez. À ce moment-là, tu as 15 secondes d'avance. Bon, alors, il semblerait qu'ils n'avaient pas les infos dans les oreillettes. Parce qu'à un moment, Narvaez, c'est lui qui fait signe comme ça dans l'oreillette qu'il n'avait pas les infos. Mais moi, pour moi, quand tu as 15 secondes comme ça, entre 10 et 15 secondes d'avance, que derrière, ça a du mal à s'organiser. Parce que derrière, ça ne s'organisait pas. Tu avais Del Toro, tu avais Alaphilippe. Je trouve aussi un moment qui se retrouve dans la descente, qui tente d'attaquer. Donc, c'était vraiment très brouillon. Tu te dis qu'avec 15 secondes d'avance, au bout d'un moment, ça peut se regarder à 3 kilomètres de l'arrivée. Et puis, tu peux partir avec 30 secondes, avoir un petit pécule à l'entrée du dernier kilomètre. Et ensuite, tu attaques pour que je la gagne. Surtout que, ah oui, Plap se méfiait de Narvaez au niveau de la vitesse au sprint. Mais... Plap, il a aussi une grande résistance. Et puis, Narvaez avait fait un gros effort. On sentait que Narvaez n'était pas forcément si à rien que ça, quand même. Il a fait un gros effort dans la montée, quand même. J'ai eu l'impression pour poursuivre. J'avais l'impression que Plap était un peu plus facile que Narvaez. Et même quand Plap attaque Narvaez, il met quand même un petit temps pour revenir. Mais il ne fallait pas attaquer à ce moment-là. Il fallait collaborer entre vous. Parce que tu pourrais faire un gros truc. que forcément, si tu l'attaquais à ce moment-là, tu avais très peu de chances, en plus, dans une descente, de faire la différence. Donc, il n'a pas fait la différence. L'autre, il est revenu. Et puis ensuite, il a raté de collaborer Narvaez, ce qui est tout à fait normal. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie de Plap, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas du tout la bonne. Parce qu'il fallait rouler de manière beaucoup plus intelligente, rester dans la roue avec Narvaez et collaborer. Parce qu'il y avait peut-être un grand coup à faire. Encore une fois, vu comment ça avait du mal à s'organiser derrière, après la montée, il y avait quelque chose à faire. Bon, c'est dommage pour Luc Plap. Il faudra peut-être retenter en fin de semaine pour le coureur australien. Mais oui, il fallait... Enfin, je comprends difficilement l'idée d'aller attaquer Narvaez. En plus, à cet endroit-là de la course où on était plutôt dans une descente. Tu sais que dans une descente, pour faire des écarts, c'est compliqué parce que le phénomène d'aspiration est fort. Ouais. Ce n'était pas la bonne idée, tout simplement, du côté de Luc Plap. Deuxième flop, Julien Lafilippe. Pourquoi Julien Lafilippe ? Parce que l'effort, l'attaque qu'on fait Narvaez et Luc Plap, c'est totalement le type d'effort qu'a doré Julien Lafilippe quand il était avec le maillot de champion du monde, mais même avant, ce maillot de champion du monde. C'est comme ça qu'on l'a connu. C'est sur ce type d'effort-là qu'on l'a connu Julien Lafilippe dans des rédards comme ça à 10%. Là, c'était le pourcentage de la dernière côte du jour. Donc, c'est le type de format de côte qu'il adore. Normalement, c'est un effort qui lui correspond extrêmement bien. Et là, quand il attaque à Lafilippe, quand il essaye d'accélérer un petit peu, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'il pète quand même. Je n'ai rien contre Luc Plap et Narvaez, mais Luc Plap et Narvaez, ce n'est pas Marc Hirschi non plus. Ce n'est pas Pogacar, ce n'est pas Roglic. On est quand même un cran en dessous. Ne pas réussir à tenir la roue de ces deux-là, je trouve, est un petit peu inquiétant. Surtout qu'à Lafilippe, comme l'année dernière, très motivé avant le début de la saison, à la conférence de presse, il dit je suis motivé, le Giro, ça m'intéresse. L'année dernière aussi, ils nous avaient fait la même chose. J'ai eu une année compliquée, mais là, je veux repartir sur de bonnes bases. Sauf que, deuxième jour de course dans l'année, il se prend quand même une bonne claquase dans la gueule. Encore une fois, ne pas réussir à tenir la roue de Narvaez et Luc Plap sur un effort type puncher, c'est le mauvais signe. C'est très mauvais signe pour Julien Lafilippe. Donc on va voir, encore une fois, c'est le début de saison, on va voir comment ça va se passer dans les jours à venir à Villunga-Hille, à Moonclofty, pour voir si cette tendance se dégage un petit peu et puis sur d'autres courses dans l'année. Mais je trouve quand même que ce soir, il s'est pris une claque dans la gueule parce qu'on sent qu'il est dans la roue tout de suite, il est bien, il est bien, et puis au bout de 10 secondes, je pense qu'il toxine, et bam, il explose. Et il explose sec, parce qu'il est 3ème, donc il est dans la roue des deux autres, et ensuite il redescend et il est 25ème dans le peloton. Et ce qui est surprenant, c'est que donc là, à ce moment-là, il explose, mais il revient dans la descente, il est encore en capacité d'attaquer. Ça, c'est pas habituel. Parce que normalement, le mec, il explose, il est à 100%. Ensuite, il s'accroche à l'arrière du groupe et puis il prie pour qu'il y ait un moment, le rythme se calme. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Alaphilippe. Là, à un moment, il relance le rythme dans le peloton avant l'attaque de Tronchon et Quinn Simon. Donc, je pense qu'il y a vraiment, ouais, c'est surprenant, comme s'il faisait des erreurs dans sa gestion de course, mais normalement, l'effort, encore une fois, Narvaez-Luc-Plapp, c'est un effort qu'il doit tenir. Sinon, sur les classiques Ardennes, ça va être compliqué encore cette année pour Julien Alaphilippe. J'espère que c'est parce qu'il n'est pas au top de sa forme ou, voilà, il ne voulait peut-être pas se mettre dans le rouge parce qu'il avait un peu peur, mais il va falloir faire beaucoup mieux maintenant du côté de Julien parce qu'il y a déjà eu une année compliquée en 2024, 2023, c'était pas top, 2022, c'était pas top non plus. Bon, ça va être compliqué pour signer un gros contrat pour 2025 et puis surtout, à 2025, il y a un moment, il faudra des résultats parce que Julien Alaphilippe de 2020, 2021, il semble bien loin du Julien Alaphilippe de 2024. Autre coureur qui essaye de retrouver une gloire un petit peu disparue, Viviani. Pourquoi je vous mets Viviani ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il passe la bosse aujourd'hui. par contre, je l'ai vu deux fois dans le peloton. La première fois, je me suis dit non, bon, c'est peut-être moi qui vois mal, un truc comme ça. La deuxième fois, non, j'ai eu l'assurance de, il a bien mangé pendant l'intersaison et il y a Viviani. Alors, je sais bien que c'est un sprinter, ce n'est pas un coureur, voilà, c'est un coureur qui doit être un peu massif. Mais là, il y a massif et je ne suis pas fit. Je ne suis pas au top de ma condition physique. Viviani, on avait l'impression qu'il avait un maillot taille XS. C'est un mec qui fait 60-81 kg, tu vois, et qui met un XS. On aurait dit Jeremy Ferrari, je déconne, mais il était vraiment goncé au niveau du maillot. C'est-à-dire, tu voyais, voilà, qu'il y avait un petit peu de bilasse, au niveau du ventre. Alors, si vous regardez bien le maillot, il est engoncé dans son maillot. Il a eu du mal à fermer la fermeture. Alors, je sais bien qu'un sprinter, le poids est moins important que pour un grimpeur ou pour d'autres rôles dans le peloton. Mais quand même, tu ne peux pas avoir 5-6 kg en plus. Et là, si ça se voit à l'œil, c'est qu'on est au moins sur du 5 kg. Parce que quand tu as 1 kg en trop, 3 kg en trop, ça ne se voit pas. Par contre, à partir de 5-6 kg, on peut commencer à se voir quand même la différence physique. Là, je trouve, et puis en plus, on est au denander. C'est-à-dire, tu m'aurais dit, on a l'étoile de message, l'étoile de message, tu mets 50 couches sous ton maillot parce qu'il fait moins 5. Là, on est au denander. C'est-à-dire qu'on est sur des conditions maillot type Tour de France. C'est-à-dire, on est sur des maillots qui sont peu épais. Le fait de le voir comme ça, avec une sorte de bidasse qui ressort en bas du maillot, là, c'est pas très rassurant pour la suite du côté de Viviani. parce que là, ça peut être un vrai problème pour lui dans les mois à venir chez Ineos. Aujourd'hui, Viviani, ça fait depuis 3 ans que les seuls résultats qu'il a, c'est sur la piste. Il n'a aucun résultat sur la route. Ça fait depuis un moment qu'il n'a pas gagné une belle course, Viviani. C'est pas sur le début de saison qu'il va en gagner une. Il va falloir perdre un petit peu de poids, quand même. Je souviens qu'il y a des coureurs qui sont extrêmement maigres dans le peloton. On n'est peut-être pas obligés d'arriver à un tel tas de maigreurs du côté de Viviani, mais bon, là, il a un petit peu d'odu, quand même. Et puis, je termine avec Israël. Bah oui, il y a un moment, Stephen Williams ou le petit Corbin Strong, tu ne peux pas avoir deux coureurs qui font 2 et 3. C'est un peu la loose, quand même, aujourd'hui, du côté d'Israël. Alors oui, tu marques des points UCI, mais bon, entre marquer des points UCI et gagner une course de World Tour, je pense que Corbin Strong, il aurait préféré aller chercher une étape de World Tour. Donc, ouais, c'est un peu triste de ne pas s'être organisé avant, parce qu'on voit vraiment qu'au 500 mètres, le rythme baisse. À ce moment-là, Williams, il doit faire le job pour Corbin Strong. Voilà, il doit ramener le rythme, il doit ramener les mecs devant. sauf que, bah non, ils ont préféré plutôt faire leur sprint chacun de leur côté. C'est un peu tristoune de faire 2 et 3 aujourd'hui, alors qu'il y avait peut-être bien mieux à faire aujourd'hui sur l'étape. un petit peu dommageable du côté de l'équipe israëlle, mais peut-être que demain ou après-demain, on arrivera à bien mieux s'organiser du côté de l'équipe israélienne. Vous avez même la présentation de l'Israël que j'ai mise en ligne il y a 2 jours, il y a 3 jours, c'était avec la Loto Destini. Hier, c'était notamment TDT Unibet, l'équipe de Bastiettema, le YouTuber dont on a parlé. On regarde tout de suite le parcours de demain. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain, l'étape donc de jeudi. Ce n'est pas l'étape la plus intéressante on va dire en termes de suspense de cette édition du Santos Tour de Nander. On sera à mi-course. 146 km d'une journée où on commencera au pied d'une bosse qui est le T-Tree Gully Hill, 1,9 km à 6,2 de moyenne. On redescendra vers One Trill, le nom d'un album de U2, pour aller vers Whispering Wall Climb, côte de 4ème catégorie, 1,4 km à 2,4 de moyenne. Ce seront les 2 seules côtes de la journée. Ensuite, on aura 2 sprints intermédiaires à Lindock et à Moont Present qui sera à encore plus de une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, ce deuxième sprint intermédiaire. Et puis ensuite, ça sera géré une longue descente vers Campbellton, notamment en passant par William Stone et Milliebrook. Et on arrivera du côté de Campbellton pour la fin de cette journée qui sera, je pense, la journée la plus calme de ce tour de Nander. En termes de parcours, on peut regarder les 2 côtes du jour parce que je vous ai pris les profils de ces 2 côtes. Donc, le T-Tree Gully Hill. Vous voyez, il y a un passage à 8,5 sur la fin de la montée sur 400 mètres. C'est moins compliqué que les côtes qu'on a eues sur l'étape numéro 2. Et puis, le Whispering Wall Climb. Là, vous voyez, c'est quasiment tout plat. Donc, ce n'est pas très difficile. Côte de 4ème catégorie sur le tour de Nander. Bon, voilà, il faut aussi se mettre un petit peu en tête. Une côte de 4ème catégorie au de Nander, ce n'est pas exceptionnel parce qu'en Australie sur le tour de Nander, les côtes les plus longues font 3-4 kilomètres. Donc, ça montre quand même l'intensité de la difficulté. On peut regarder juste le profil du final. Donc, comme je vous disais, on est plutôt sur un profil faux plat descendant. À 5 kilomètres de l'arrivée, vous voyez, on aura encore un petit faux plat descendant ici. Ça remonte entre 3 et 2,5. Ensuite, on sera plutôt sur un faux plat montant pour atteindre le dernier kilomètre. Et puis après, le lancement du sprint se fera également sur un faux plat montant. Donc, les 200 derniers mètres seront sur faux plat montant. Donc, il faudra faire attention de ne pas lancer trop tôt son sprint. Et ça pourrait encore convenir à des mecs comme Narvaez ou Guermail qui sont bons dans ce genre de cas. Et les conditions climatiques, grand soleil de prévu avec encore ce vent de sud-ouest qui sera un peu plus faible que sur les jours précédents. qui sera plutôt aux alentours de 10-15 kilomètres donc ça sera plutôt une brise légère même si on devrait encore l'entendre sur le micro des caméras de la télé australienne. C'est un petit peu désagréable quand on a les vues avec la caméra moto d'entendre le bruit du sourd, du vent. C'est assez désagréable au bout d'un moment. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao, ciao !